Tu dis bonjour ? Bonjour ! Bonjour aujourd'hui ! Bonjour aujourd'hui ! Je vais me laver les cheveux ! Je vais me laver les cheveux ! Et oui ! Et oui ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Alors aujourd'hui, ma princesse Lily va se laver les cheveux, donc on est mardi soir. Donc c'est vraiment le jour idéal pour moi, que je préfère pour pouvoir m'occuper de ses cheveux parce que le lendemain, le mercredi, elle ne va pas à la crèche. Donc le mardi soir, s'il le faut, enfin parfois ça prend un peu de temps, elle peut se coucher un peu plus tard que d'habitude. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment le mardi soir pour pouvoir coiffer ma petite princesse. Alors donc là on va juste faire son shampoing. Ses cheveux, donc elle avait deux couettes pendant toute la semaine. A l'arrière, c'était attaché en un, comme ça. Donc c'est là, ses cheveux sont déjà préalablement démêlés. Donc je vous explique un petit peu. En fait, moi je préfère vraiment démêler ses cheveux avant le bain parce que pendant le bain, je lui gâche un peu son temps de bain. Parce que du coup, je suis tout le temps sur sa tête, en train de démêler et c'est vraiment pas agréable pour elle ni pour moi. Donc je démêle ses cheveux avant le bain. Et donc voilà, donc ses cheveux sont déjà préalablement démêlés, en vanille. Et là, on va procéder au shampoing. Donc le shampoing que je vais utiliser aujourd'hui pour elle, c'est celui-ci de Ultra Doux de Garnier. Donc à la cerise, à mon douce. Et donc en fait, c'est pour les cheveux longs et ça facilite le démêlage. Alors c'est pas le meilleur des shampoings que je vous conseillerais, bien sûr, parce qu'il y a du sulfate à l'intérieur, du... voilà, donc tout plein de... Enfin, il est pas naturel comme shampoing. Mais c'est un shampoing que j'ai utilisé parce que j'avais besoin d'un shampoing en urgence. Donc du coup, j'ai été rapidement prendre celui-ci. Enfin, un peu par hasard. Mais je l'aime bien parce qu'il démêle assez bien ses cheveux. Il mousse très bien. Donc oui, on sait, il est pas très naturel. Donc du coup, forcément, il mousse très bien. Mais ça me permet vraiment bien de démêler ses cheveux. Et puis par la suite, je vous montre tout ce qu'on va faire. Et c'est parti. On commence par lui préparer son petit bain bien moussant. Et donc cette manière en fait de faire couler l'eau là, comme ça, en fait, ça permet de faire mousser le bain plus rapidement. Petite astuce pour les mamans. Et aussi de réchauffer la pièce plus rapidement. Donc, la princesse Lily, du coup, a l'impression d'être un peu dans un sauna. Voilà, donc son petit bain. Et elle aussi sera bien occupée. Donc, elle a sa petite poupée sur laquelle elle fera aussi son shampoing. Voilà, elle a de quoi s'amuser dans le bain. Donc, je commence par mouiller ses cheveux, les imbiber d'eau. Ensuite, j'enlève l'excédent en fait du démêlant qu'il y avait sur ses cheveux. Donc, et je démêle bien évidemment avec les doigts. Pour le moment, je n'ai pas encore besoin du bain. Et là, je commence un petit peu le démêlage. Donc, en fait, petite particularité, c'est que si je ressens que ses cheveux ont besoin d'encore un peu de démêlage, malgré que j'en ai fait un préalablement, et bien, je n'hésite pas. Je prends mon peigne à dents larges. J'en ai deux types. Celui-ci, c'est le premier que j'ai depuis très longtemps. Et donc, je prends le peigne et je démêle ses cheveux. Bien évidemment, en commençant par la pointe. Ensuite, j'applique le shampoing. Et vraiment, le shampoing, je l'applique sur les longueurs. Et je vais vraiment frotter délicatement et légèrement sur le cuir chevelu. Et je vais laisser poser le shampoing de temps de shampoing et de reste des sections. Parce que je shampoing ses cheveux section par section. Et donc, vous remarquerez aussi les filles que mon geste est linéaire. C'est-à-dire qu'il ne va que dans un seul sens. Je ne frotte pas les cheveux dans tous les sens pour ne pas provoquer davantage de noeuds. Et cette manière, en fait, me permet avec le shampoing de vraiment glisser le cheveu, de démêler, enfin vraiment parfaire le démêlage. Donc, de temps en temps, je sépare le cheveu comme ça pour vraiment parfaire le démêlage. Et ce shampoing, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il permet véritablement de démêler les cheveux de ma fille qui a les cheveux très longs et qui s'en mêlent facilement. Et aussi de les étirer, de les lisser. Et donc, du coup, lorsqu'elle sort du bain, ses cheveux sont vraiment plus étirés, plus lissés, bien dénaillés. Voilà. Même si ce shampoing contient de sulfate et que ce n'est pas le meilleur des shampoings, il a quand même ses avantages et je l'aime bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501